Salut à vous qui aimez quand je parle de bateaux et de transatlantique, et de trucs comme ça, et puis salut à vous qui avez vraiment mauvais goût et que ça intéresse pas des masses, mais du coup ben... vous êtes pas forcément au monde d'endroit... Aujourd'hui c'est encore une petite vidéo d'annonce, et d'ailleurs si vous avez regardé le titre, vous savez déjà ce que je vais vous annoncer, à savoir que ma thèse va être publiée très bientôt. On est là le 27 avril, au moment où je tourne, le soir, alors déjà je voudrais vous remercier parce qu'on a lancé cet après-m' notre appel à dons, et qu'on a déjà reçu pas mal de dons, en fait je suis content de pouvoir vous dire qu'on va pouvoir payer l'ordi de Manon, donc rien que ça, c'était notre objectif premier, et c'est déjà vachement génial, et du coup ben on peut même espérer qu'on pourra peut-être toucher quelques rémunérations sur certaines des vidéos, donc vraiment vous êtes extraordinaires ! Et puis les bonnes choses arrivent pas toutes seules, puisque là, en ce moment, c'est vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, donc déjà vous avez pu remarquer que le décor a peut-être un peu changé parce que j'ai déménagé au début du mois, donc je vais être beaucoup plus à l'aise d'ailleurs pour les tournages, donc là aussi ça va franchement je pense me booster pour produire des vidéos sympas ! Et puis hier je fêtais mon anniversaire, j'ai eu 31 ans, et ce matin j'ai reçu un très beau cadeau, un beau carton contenant plein d'exemplaires de ceux-ci, j'en ai d'ailleurs plusieurs autres derrière moi, c'est donc ma thèse, qui a été donc bien réduite pour rentrer dans un livre, puisque j'ai quand même divisé par deux, je crois, le nombre de caractères par rapport à ce qu'il y avait à la soutenance, pour rendre ça beaucoup plus digeste, et donc elle va être publiée, elle sera en librairie normalement à partir du 9 mai, vous pouvez déjà la commander d'ailleurs à votre libraire préférée, et donc je vais vous expliquer quand même rapidement ce qu'elle contient. Donc ma thèse concernait, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, trois compagnies maritimes, deux britanniques, la Cunard et la White Star Line, et une française, la Compagnie Générale Transatlantique. Et dans ma thèse, donc, bon, dans l'introduction, je reviens rapidement sur l'histoire de ces compagnies pour pas que vous soyez perdus, mais ensuite ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'analyser un certain nombre de grands aspects de leur politique, et de voir s'il y a des différences entre ces trois compagnies, et puis aussi entre les deux pavillons, du coup, français et britanniques, et puis des fois je parle un petit peu aussi des Allemands quand même, parce qu'ils avaient une certaine importance sur ce terrain-là... Et donc il y a comme ça quatre grandes parties. La première grande partie, vous en connaissez déjà un bon avant-goût, puisque je vous avais fait une vidéo il y a quelque temps sur l'Etat et les compagnies transatlantiques, et dans cette vidéo je vous parlais des rapports entre les compagnies et les gouvernements, et les financements qui venaient plus ou moins déguisés. Et donc dans cette vidéo, eh ben, c'est un petit peu ce que je traite aussi dans le chapitre, en bien plus détaillé évidemment. Donc il y a trois chapitres dans cette partie, un chapitre sur les fameuses conventions postales et comment l'Etat a financé par ce biais-là le transport du courrier, et parfois un peu plus. Il y a un chapitre aussi sur les compagnies face aux crises et comment l'Etat intervenait pour les aider. Et puis il y a un chapitre sur les compagnies partant de guerre, et si ça vous intéresse d'en avoir un avant-goût d'ailleurs, là aussi, j'avais travaillé avec Benjamin pour Nota Bene sur un épisode sur les paquebots de guerre, la manière dont ces navires étaient transformés en armes de guerre pendant les conflits, donc c'est quelque chose d'assez intéressant et sur lequel je reviens pas mal dans le bouquin. Dans un deuxième temps, et ça j'en ai pas parlé en vidéo, mais peut-être que j'en ferai d'autres, des vidéos si le sujet vous intéresse, j'analyse la valeur patriotique des navires, et notamment toutes ces espèces de compétitions plus ou moins formelles qui se lançaient entre les compagnies, que ce soit pour le record de vitesse, qui était un enjeu, mais ce qui est intéressant c'est que dans le chapitre où je parle de ça, je parle aussi des compagnies qui ont refusé la vitesse pour certaines raisons, donc ça aussi c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Il y a aussi la taille, parce qu'on voit des compagnies qui trichent parfois pour montrer qu'elles ont le plus gros bateau, des fois ça consiste à rajouter un gros oiseau moche au bout pour gagner quelques centimètres, et puis pouvoir dire qu'on a le plus gros par exemple. Et puis il y a les questions aussi qui tournent autour des noms auxquels je consacre tout un chapitre, parce que c'est vraiment intéressant de voir comment finalement le choix du nom pouvait aussi avoir un impact, parfois même assez politique, et donc je me suis beaucoup amusé à écrire ce chapitre là, parce que des fois il y a des trucs assez improbables, comme par exemple le fait que le Normandie est passé à deux doigts de s'appeler Président Paul Doumer, avant qu'on se rende compte que c'était quand même un nom pour plein de raisons qui était vachement mauvais pour un paquebot transatlantique. Je vous laisserai découvrir dans le livre pourquoi. Ensuite dans un troisième temps, j'ai une partie beaucoup plus sociologique, avec là aussi trois chapitres qui étudient un peu la clientèle des paquebots, avec un chapitre d'abord sur l'immigration qui est effectivement un gros morceau, et donc j'ai voulu gratter un petit peu sur dans quelles conditions les gens voyageaient, et comment on le sait, et notamment par quelles sources, et c'est assez compliqué, parce qu'évidemment les compagnies en parlaient pas forcément beaucoup, quand ils faisaient des photos c'était plutôt de la première classe, pas de l'entrepont évidemment, et les passagers d'ailleurs témoignaient peu eux-mêmes, donc ça a été assez compliqué de trouver des chemins détournés pour raconter ces traversées. Et puis ensuite je me suis intéressé au contraire à comment on fait pour attirer les classes supérieures, que ce soit les riches ou même d'ailleurs les classes moyennes, qui finissent par petit à petit commencer à voyager. Et donc là je parle de plein de choses, de l'hygiène à bord, de la religion à bord aussi, parce qu'il y a eu des politiques très différentes, et il y a des choses très intéressantes, notamment sur l'accueil des juifs à bord qui était parfois un peu ambigu. Et puis finalement je fais un chapitre sur les croisières. Les croisières c'est... Souvent on croit qu'à partir du moment où c'est un voyage en bateau, c'est une croisière, mais nous dans le langage maritime, croisière ça a un sens très précis, c'est un voyage qui est plutôt pour le voyage lui-même. Les paquebots de ligne dont je parle majoritairement, ils vont d'un point A à un point B, parce que les passagers ont besoin d'aller d'un point A à un point B. Alors qu'une croisière c'est par exemple faire le tour de la Méditerranée en s'arrêtant dans plein de ports, on prend son temps, on visite plein de choses, c'est vraiment du voyage touristique. Et c'est une industrie qui naît petit à petit au début du XXe siècle, notamment pendant les périodes de crise parce que ça permet de rentabiliser les bateaux, et donc j'ai voulu creuser un peu ce sujet là, et aussi parler de croisières un peu improbables, notamment les fameuses croisières pour nulle part qui apparaissent aux Etats-Unis pendant la prohibition. Évidemment, du coup, c'est une histoire d'alcool et de gens raides bourrés, mais ça je vous laisse aller voir dans le livre aussi si vous voulez savoir comment les équipages de paquebots aider parfois à faire transiter de l'alcool, c'est tout à fait rigolo. Et puis finalement, ma dernière grande partie, c'est les questions de sécurité à bord des navires, parce qu'évidemment, pendant la période que j'étudie, il y a plusieurs naufrages, le Titanic, mais aussi un peu avant, la Bourgogne, qui est un naufrage très très meurtrier, et donc toutes ces catastrophes posent question, et notamment appellent à des législations internationales, et donc c'est sur cet angle là que j'ai voulu me pencher dans un des chapitres, c'est vraiment comment on élabore des législations internationales par rapport au drame maritime, et toutes les questions que ça pose. Puis alors ensuite, dans un autre chapitre, je me suis intéressé à cette technologie formidable qui apparaît à l'époque, la télégraphie sans fil, qui permet de contacter d'autres navires très facilement, ou de contacter la Terre, qui coupe l'isolement des passagers, et donc au début c'est une technologie très commerciale, on s'en sert pour publier des journaux à bord, on a même des journaux gratuits avec de la pub qui apparaissent par exemple, donc c'est très loin d'être nouveau, et puis on a aussi une technologie qui sert à se tenir au courant de ses affaires, ou juste à envoyer des messages pour montrer qu'on a de l'argent, parce que à 30 balles, l'équivalent d'un SMS, c'est quand même vite cher. Et puis très vite on se rend compte que ça sert aussi en cas de problème, en cas de naufrage, ou d'accident d'ailleurs, et donc c'est un sujet que j'ai voulu étudier là aussi, parce que ça pose plein de questions. Et puis finalement, le dernier chapitre que je consacre, c'est sur la question des incendies, parce que pendant toute cette période, il y avait un gros problème, c'est que les paquebots avaient tendance à brûler assez fréquemment, et qu'un incendie en mer, c'est un peu chiant à éteindre en plus, parce que si on balance trop d'eau, le bateau coule, donc ça sert pas à grand chose. Et donc là aussi, il y a eu des questions qui se sont posées, et ça m'intéressait de voir de chaque côté de la manche comment c'était traité. Donc voilà un petit peu tout ce que je traite dans ce livre. C'est un livre qu'on a voulu assez accessible au grand public, j'ai beaucoup dégraissé ma thèse, c'est pour ça que si vous avez lu ma thèse qui est aussi disponible sur le site de l'université de Nantes, telle qu'elle a été soutenue en 2016, ben là le livre est très différent, c'est le même plan, mais j'ai beaucoup raccourci pour re-rédiger les chapitres, pour qu'il y ait beaucoup moins de citations par exemple de choses comme ça, pour que ce soit beaucoup plus digeste. Donc vous pouvez vous amuser à comparer les deux versions, la thèse telle que je l'ai soutenue, elle est accessible gratuitement, et le livre donc vous pouvez l'acheter en librairie. Le livre, il y a aussi beaucoup plus d'illustrations, je suis très content notamment d'avoir eu l'usage d'illustrations des collections de French Lines, qui sont ceux qui protègent le patrimoine des compagnies maritimes françaises, puis j'ai eu aussi des collectionneurs britanniques et français d'ailleurs, qui m'ont filé quelques petits trucs aussi, donc je trouve qu'il y a aussi des belles images dans le livre, je suis très content de ce que ça donne, et globalement je suis vraiment très fier de ce bouquin, donc n'hésitez pas à l'acheter, ça me fera plaisir, en plus je touche des droits d'auteur dessus, donc forcément je suis content. C'est totalement extérieur au projet qu'on vous a annoncé avec l'association, c'est pas du tout l'association qui finance, là c'est un éditeur à part, c'est pour ça que le bouquin est payant, donc c'est totalement à part, Manon n'a pas travaillé dessus par exemple, mais je la remercie quand même parce que ça a été une putain d'amis pendant la thèse, et que c'était pas facile à faire, et vous pouvez du coup ou bien le demander à votre libraire de quartier, ou bien le commander sur internet, mais je vous recommande quand même, si vous voulez me faire plaisir, d'essayer de faire fructifier un petit peu les librairies de quartier qui en ont bien besoin, donc si vous avez des libraires indépendants pas loin de chez vous, allez-y pour leur demander le bouquin, même si ça prend un peu plus de temps, au moins c'est cool, et puis surtout, peut-être que s'il y a pas mal de demandes dans les librairies, ça contribuera à le mettre un peu plus en avant, et donc même s'il est pas en rayon quand vous y allez, n'hésitez pas à le commander pour que justement il lui soit pour les prochains, et que peut-être qu'un peu plus de gens sachent qu'il existe. Donc même si vous l'achetez pas, ben n'hésitez pas à en parler autour de vous, si vous connaissez des fous de bateaux et des fous de transport. Comme je vous l'ai dit donc, le bouquin s'appelle Une ligne mythique, c'est chez les éditions La Geste, la collection des presses universitaires de Nouvelle Aquitaine, et c'est publié sous mon vrai nom, c'est pas publié comme Istonis, et je m'appelle Antoine Reich dans la vraie vie, si vous voulez me faire des bisous, me casser la gueule, ben vous savez mieux comme ça comment me localiser, et ben je vous remercie en tout cas de l'attention que vous prêterez à ce livre, j'espère que maintenant on va pouvoir monter assez vite cette vidéo, même si pour l'instant elle n'a pas encore reçu ce nouvel ordi, et je vous retrouve très vite normalement pour un live où on parlera de l'assaut, de ce livre, et puis des projets qui arrivent bientôt, la série sur la restauration, l'interview qu'on est en train de finir de monter, et tout un tas de choses, j'espère, super ! Donc, ben à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada